Bonjour à tous bandes de fumier, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Salem. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de tactique perso. Vous êtes nombreux lors de mes lives sur Twitch à me demander Salem, quelle composition tu utilises, c'est quoi ta tactique, tes instructions, etc. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu tout mis à jour et je vous propose donc cette vidéo pour vous montrer quelles sont mes différentes tactiques. Alors bien entendu, je ne me prétends pas être comme un professionnel mais j'ai un petit niveau sympa, on fut champion, voilà, je fais du 19 victoires, on est en 10 vélite, voilà, je joue à FIFA depuis très longtemps, donc voilà, je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes, même pour les plus expérimentés, on ne sait jamais, ça peut être quand même utile. Avant toute chose les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la composition que vous utilisez en ce moment et votre ratio en fut champion, quel score vous faites. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour le soutien les gars, on y vient de passer les 5000 abonnés, merci beaucoup les gars pour les 7000, c'est incroyable. Et pour finir, avant de passer directement au vif du sujet, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, il y a le lien qui est dans la description, on enlève quasiment tous les jours. C'est avec grand plaisir que je te retrouverai là-bas et je pourrai répondre à toutes tes questions. On ne va pas perdre plus de temps les gars, on va passer directement sur le gameplay et là voici mon équipe actuelle, on est en ce moment même juste après les Tots Bundesliga, enfin entre les Tots Bundesliga et la Tots Liga, le futur champion vient de se terminer. Et voilà, là j'ai une équipe qui est full invendable, on a à côté de ça un peu plus, je pense 6 millions de crédits parce que j'ai fait des investissements, donc voilà le temps que je revendre tout ça. Mais voilà l'équipe que j'utilise en ce moment. Au niveau de la tactique perso, celle que j'utilise on va dire à chaque début de match, voilà c'est ma tactique pour moi qui est vraiment facile à utiliser, peu importe ton niveau, que tu sois un expert du jeu, un débutant, intermédiaire, pour moi c'est l'une des compositions on va dire les plus simples et les plus on va dire équilibrées du jeu. Du coup moi les gars c'est le 4x4 2 numéro 2. Alors le 4x4 2 numéro 2 c'est avec les 2 MDC, vous pouvez très bien mettre aussi le 4x4 2 avec les 2 MC, c'est juste que vous allez jouer peut-être un peu plus haut et avoir 2 numéro 8 au lieu d'avoir 2 numéro 6 pardon. Du coup moi au niveau de ma tactique perso, le 4x4 2 numéro 2, en style défensif je suis en équilibré. Voilà j'aime pas avoir des pressings automatiques etc. Moi j'aime bien mettre mon propre pressing en utilisant le joystick droit pour faire monter mes joueurs etc. Voilà tout ce qui est pressing constant et tout les gars j'aime pas trop, donc moi je suis en équilibré. Au niveau de la largeur défensive je mets 45. Voilà 45 pourquoi ? Pour pas avoir un bloc trop large et justement prendre des passes entre mes latéraux et mes défenseurs centraux, ça c'est important. Je préfère limite laisser un peu le côté à l'adversaire pour après voilà, bien défendre sur lui que être un peu trop large et créer des trous tout simplement dans ma défense. Au niveau de la profondeur les gars je suis à 55. Ça m'arrive de temps en temps de remettre 60 voire 65. Ça dépend après voilà, si vous aimez avoir votre défense plutôt basse, plutôt haute. Moi je trouve que 55 c'est un bon compromis, on se prend pas trop de profondeur et on est assez haut sur le terrain. Vous pouvez monter si vous voulez, ça c'est un peu à vous de voir comment vous voulez défendre. Au niveau de la construction de l'attaque, donc les gars moi je suis en équilibré, ou alors ça m'arrive des fois de mettre construction rapide. Mais je le mets moins qu'avant pardon, parce qu'avant je jouais un peu plus rapide cette année sur FIFA, j'aimais bien aller vite vers l'avant. Mais voilà je suis repassé en équilibré, chose que j'avais déjà les années précédentes. Donc je joue en équilibré. Au niveau de la création d'occasion les gars, moi j'alterne entre possession et équilibré. Voilà possession c'est bien parce que vous allez avoir des appels de balles qui vont se faire dans les pieds directement, les joueurs vont venir à proximité du ballon. Mais équilibré c'est un peu entre les deux, ça va faire des appels un peu longs, des appels courts. Donc voilà c'est un bon compromis on va dire. Au niveau de la largeur, je suis à 55. Pour moi c'est la largeur offensive, après ça dépend si vous aimez bien jouer sur les côtés, si vous aimez bien être plus dans l'axe. Moi avec le 4-4-2 j'aime bien étirer, travailler l'adversaire sur les côtés, donc c'est pour ça que j'utilise une largeur de 55 on va dire. Dans la surface je mets 6, ça me permet d'avoir des joueurs qui vont aller dans la surface, mais aussi qui vont être à proximité, donc aux abords de la surface. Moi pour moi le bon compromis c'est 5-6 à partir de 7, je trouve que ça fait un peu trop et vous allez peut-être avoir du mal à trouver des solutions en dehors de la surface sur des passes à entrer ou quoi que ce soit. Pour finir le corner et le coufran, je suis à une barre tout simplement parce que j'aime pas trop prendre de risques on va dire sur mes corners et mes coufran tout simplement parce que si on perd la balle, on est exposé à des contre-attaques et ça permet donc tout simplement d'éviter de prendre des buts bêtement, on va pas se mentir. Donc voilà moi j'y joue souvent à 2, donc voilà 1 ça suffit, j'ai pas besoin de... Chose importante maintenant on va passer aux instructions de 5-4-4-2. Alors défensivement parlant, je mets tout le monde en resté derrière en attaque. Moi mes latéraux je les utilise beaucoup, je les fais monter mais moi-même. J'aime pas leur mettre équilibré ou se projeter en avant parce que sinon je vais pas contrôler de A à Z ma défense. Là moi j'aime bien mettre resté derrière en attaque et quand je vais avoir envie que Capdevila monte, je vais faire une passe avec L1, ça va le faire monter ou sinon un appel de balle avec L1. Donc du coup voilà, moi je préfère mettre tout le monde en resté derrière en attaque tout simplement pour contrôler on va dire les appels de mes latéraux quand j'ai envie qu'ils montent ou pas. Au niveau des milieux défensifs les gars, les deux, donc j'en ai un qui est un peu plus offensif que l'autre, Kevin De Bruyne en l'occurrence ici, je le mets en couvrir centre et je touche à rien d'autre. Je le mets en attaque équilibrée pour qu'il puisse se projeter vers l'avant et proposer des solutions. Ensuite on a Casemiro, là c'est vraiment mon récupérateur que lui je vais mettre tout simplement en resté derrière en attaque et couvrir centre. Voilà lui c'est vraiment le joueur qui va récupérer les ballons et qui va faire cette transition avec De Bruyne et puis après va distribuer les ballons vers l'attaque tout simplement. Pour les buteurs, je leur mets rien du tout. Après c'est un peu à vous de voir comment vous voulez jouer. Vous pouvez les mettre les gars à peut-être dans le dos de la défense etc. Ou même pivot si vous voulez avoir un buteur qui redescend un peu. Moi je leur mets rien, je les laisse un peu comme ils sont. Comme ça c'est un peu des deux on va dire qui vont un peu redescendre, demander la balle dans les pieds. Ils vont se projeter en avant avec des appels dans le dos de la défense. Voilà, moi je leur mets rien à mes deux buteurs. Pour les ailiers c'est très simple, je mets revenir en défense tout simplement pour aider les latéraux à éliminer le terrain quand l'adversaire va récupérer la balle pour avoir un bloc bien compact. Ensuite je lui mets de repiquer au centre. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'avoir des appels tranchants entre le latéral gauche ou droite de l'adversaire ça dépend et son défenseur central. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il va repiquer donc il y a des passes à trouver qui sont très intéressantes. Appel court, pourquoi ? Tout simplement pour avoir tout simplement les gars des appels courts c'est à dire que quand je vais avoir la balle avec mon Capdevila ou mon De Bruyne Saint-Maximin va venir demander sauf si je demande de partir mais sinon il va demander la balle au pied et dans les pieds pardon et en fait ça va créer tout simplement un jeu de possession où je vais avoir pas mal de solutions une fois que je vais avoir la balle au pied tout simplement donc c'est plutôt pas mal du tout et après je le mets tout simplement dans la surface ça me permet d'avoir quand je suis sur un côté par exemple avec Rodrigo d'avoir Saint-Maximin qui va plonger dans la surface un centre ça peut être intéressant voilà si c'est une phase de contre-attaque ou quoi du coup je me dis que voilà dans la surface pour moi c'est vraiment la bonne solution à lui mettre tout simplement concernant les centres du coup voilà là c'était le 4-4-2 les gars c'est la composition que j'utilise la plus souvent même quasiment tout le temps au début du match c'est la composition pour moi la plus équilibrée on va pas se mentir il y a une autre composition que j'utilise c'est le 4-5-1 les gars qui est un peu plus compliqué à jouer pourquoi ? en fait ça ressemble un peu au 4-3-2-1 qui est vraiment très fort aussi cette année vous le savez c'est un peu quasiment la même compo sauf que c'est vraiment désayé on va dire au lieu de 3 joueurs offensifs qui sont un peu plus dans l'axe de base sur le 4-3-2-1 mais là en fait le 4-5-1 moi j'aime bien mais c'est très 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 dur parce qu'en fait vous n'avez qu'un vrai milieu défensif alors là en l'occurrence je me suis trompé ça aurait dû être Casemiro comme ça De Bruyne j'aurais dû le mettre comme ça et là par exemple j'aurais dû avoir un autre milieu là j'ai pas les bons joueurs pour cette compo par exemple mais c'est une bonne composition que je peux quand même vous proposer les points positifs ils sont nombreux tout simplement vous allez avoir en fait si vous voulez un milieu défensif qui va vraiment rester derrière un attaque en défense pardon pour défendre etc mais sinon vous allez avoir en fait deux milieux centraux qui vont se projeter qui vont aider les ailiers le buteur à trouver des solutions et en fait vous avez un nombre de solutions incalculable des fois quand vos deux milieux se projettent c'est vraiment c'est hallucinant les gars je vous jure le seul petit problème c'est que si vous tombez contre des très bons joueurs pour défendre après derrière c'est compliqué donc voilà le 4-5-1 ça peut être pas mal moi j'utilise avec des instructions qui sont claires et nettes les gars la défense comme d'habitude rester d'art en attaque le milieu défensif donc celui qui est ici rester d'art en attaque et couvrir centre ensuite les ailiers c'est pareil que sur le 4-4-2 on est sur du revenir en défense repliquer au centre appel courir dans la surface le buteur je lui touche rien du tout et les deux MC je leur mets tout simplement couvrir centre et sinon je leur mets rien d'autre comme ça ils vont se projeter ils vont monter ils vont créer des solutions et après devant en contre-attaque ou même quand vous attaquez ça part dans tous les sens c'est incroyable voilà après dernière petite composition en fait c'est le 4-4-2 quand je suis mené ou alors un 4-2-4 ça dépend mais c'est quand je suis mené au score voilà tout simplement avec un pressing constant ça c'est pour revenir en fin de match il reste 10 minutes vous êtes mené au score vous prenez le même 4-4-2 qu'au début ou alors vous mettez un 4-2-4 et vous mettez pressing constant passe direct voilà c'est vraiment pour mettre la pression sur l'adversaire les gars on va pas se mentir tout le monde le fait certes le pressing est abusé dans le jeu mais bon voilà ceux qui disent ouais mais Salem c'est cheaté tout oui bah alors moi je vais pas l'utiliser tout le monde l'utilise en fut champion on est dans un monde de bisounours moi je l'utilise pas non les gars plus sérieusement moi je l'utilise on va pas faire les mythos les gars quand j'arrive vers 15-16 victoires les mecs ils ont commencé à être chaud pressing constant on va essayer de récupérer la balle vraiment haut sur le terrain et après d'enchaîner les passes avec la passe direct voilà après au niveau des instructions je vais pas vous mentir je mets rien du tout comme ça tout le monde monte tout le monde est libre tout le monde fait ce qu'il veut et puis adn que pourra voilà c'est un peu on va dire au bonheur la chance dans les 10 dernières minutes on essaie de créer de la folie on va dire dans le jeu du coup voilà les gars en ce qui concerne mes tactiques perso du moment pour la tot voilà que j'utilise en ce moment personnellement pour moi le 4k2 je vous le conseille vraiment comme je l'ai dit avant formation très équilibrée 2mdc ou 2mc 2 ailiers 2 buteurs pour moi c'est parfait après forcément il y a d'autres compositions dans le jeu qui sont un peu plus cheaté méta etc mais moi je prends du plaisir en 4k2 du coup je reste en 4k2 voilà j'aime pas trop changer mes habitudes en termes de formation du coup voilà les gars si vous avez des questions sur les compositions sur les formations les tactiques enfin la tactique en général ou même les instructions n'hésitez pas à me dire en commentaire ou même à venir me voir sur Twitch on enlève tous les jours pour me poser vos questions et puis voilà tout simplement je vais vous donner rendez-vous ce week-end en fut champion vous allez voir je vais utiliser cette composition le 4k2 si jamais vous voulez voir mon gameplay ça sera avec grand plaisir en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que j'ai été clair dans mes explications dans mes propos du coup les gars je vous souhaite une très bonne fin de journée je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo en tout cas merci à vous d'avoir regardé tout ça et puis on se dit à très vite pour une prochaine ciao ciao les fumiers